... Visiblement, le Hirak en Algérie n'a pas encore entamé le soutien ferme des tenants du pouvoir au Polisario. En témoigne l'avion présidentiel qui a transporté Brahim Ghali à Pretoria, pour prendre part lundi 25 mars à la conférence de la Communauté de Développement de l'Afrique australe SADC. L'appareil est identique à celui mis à la disposition du président Abdelaziz Bouteflika lors de son déplacement en Suisse, il y a quelques semaines, pour y effectuer un séjour médical, selon la formule officielle. Cette manifestation de l'appui financier en pleine mobilisation des Algériens réclamant un changement de régime et la reddition des comptes a été accompagnée par une forme de solidarité médiatique. Alors que la couverture des manifestations occupe la une de l'actualité, non seulement en Algérie mais également à l'international, le quotidien Al-Khabar a choisi d'offrir une tribune à Aminatou Eddard, dans son éfiction de dimanche. Une longue interview dans laquelle la présidente de la CODESA s'est exprimée sur le deuxième round de la table de Genève est la responsabilité des Nations Unies d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada